Comment les phrases d'affirmation positive bousillent ton cerveau, bousillent ton estime de toi et ne vont jamais te faire réussir, même ça va être l'inverse et on va voir pourquoi, c'est la science, d'accord ? Donc si tu fais des phrases d'affirmation positive, cette vidéo risque un peu de te froisser, de t'énerver et je ne m'en excuse pas d'avance, voilà. Donc moi je m'appelle Margot Klein, j'ai l'habitude de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, je suis entrepreneur depuis 10 ans et je suis sur le chemin de faire 10 millions de revenus avec une toute petite équipe de 5 freelances à distance et je voyage, je kiffe ma vie et voilà c'est tout, je te partage comment je le fais, là où je m'éclate au sol également et on est ensemble sur la chaîne YouTube, sur Instagram et un peu partout. Donc les phrases d'affirmation positive, cette connerie new age qui en fait te détruit, détruit ton estime de toi et ne marche pas, même fait l'effet inverse. Parce que j'en parle souvent avec les membres de mon programme Révolution Cashflow et ils me demandent souvent mon avis sur les affirmations positives parce que c'est vrai qu'il y a des moments, on est tous d'accord, quand on est entrepreneur ou même quand on a des épreuves de la vie, ben voilà il y a des moments c'est difficile. Je t'ai partagé récemment que moi-même j'étais dans une période difficile personnellement dans ma vie, donc je ne suis pas surhumaine, je suis comme tout le monde, j'ai des problèmes dans ma vie et des fois c'est difficile émotionnellement, c'est difficile psychologiquement, mais c'est comme ça, c'est la vie. Donc comment on fait dans ces moments-là ? On se dit souvent, peut-être que les affirmations positives ça va m'aider, si je me dis, allez Margot, tu vas y arriver, ben peut-être ça va fonctionner. Bon. Bon. Et encore là c'était plus un encouragement qu'une affirmation positive. Bon. Donc les affirmations positives c'est par exemple se répéter, je vais être millionnaire avant la fin de l'année, je vais être millionnaire avant la fin de l'année, je suis millionnaire, je suis millionnaire. Ça c'est de la grosse merde. Parce que si tu n'es pas millionnaire, ton cerveau et ton inconscient, ils savent très bien que tu n'es pas millionnaire, d'accord ? Et si tu penses que tu ne seras pas millionnaire, si tu crois que tu ne peux pas être millionnaire avant la fin de l'année, ton cerveau il le sait aussi. Du coup il va se battre contre l'affirmation positive et ça va créer une friction, ça va créer une résistance. Donc toi tu vas venir avec ton affirmation positive en mode je vais être millionnaire avant la fin de l'année, mais ton cerveau il sait que non. Du coup ça va créer une résistance et ça va faire que ça va pousser, d'accord ? Donc tu ne seras pas millionnaire avant la fin de l'année en faisant des affirmations positives. Par contre tu peux être millionnaire avant la fin de l'année, mais ça ne sera pas avec des affirmations positives. Ça va être en croyant sincèrement que tu vas être millionnaire et que tu peux être millionnaire avant la fin de l'année. Donc c'est une croyance sincère, c'est une conviction, c'est une certitude. Et d'où elle vient cette certitude ? Elle ne va pas venir de phrases que tu te répètes le matin en morning routine, ni en écoutant des hypnoses le soir pour t'endormir, d'accord ? Non. Comment ça va venir cette certitude ? Cette certitude elle va venir d'une estime de toi élevée. Et comment avoir une estime de soi élevée ? En faisant des actions, des fucking actions, des actions qui te confortent dans l'idée que tu avances jour après jour vers ton million. Voilà, des actions, de la connaissance, des répétitions jour après jour. Parce que maintenant on est dans une époque où les gens font un truc une fois, j'exagère un peu, tu vas faire un truc dix fois et tu vas dire mais ça n'a pas marché. Bah oui Gertrude, parce qu'il faut le faire cent fois, il faut le faire mille fois, ça s'appelle la répétition. Et il y a un truc comme ça, là je ne sais pas, on ne répète pas assez, qu'il faut répéter. Si tu regardes les sportifs de haut niveau, moi j'aime bien le tennis, un sportif de haut niveau, il va faire un revers mille fois, dix mille fois. Et au bout de la dix millième fois, hop, il va ajouter un slice. En boxe, on répète mille fois le jab, c'est comme ça. Tu répètes mille fois le premier coup, le premier coup, tu répètes mille fois le crochet, c'est comme ça. Tu te scotches la main là pour ne pas bouger. Tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu répètes. Si tu vas sur mon Instagram, tu vas voir combien de vidéos j'ai fait. Sur TikTok, combien de vidéos j'ai fait. C'est la répétition. Plus tu vas répéter, plus tu vas être bon. Plus tu vas être bon, plus tu vas prendre confiance en toi. Ton estime, elle va augmenter. Et même si ça ne marche pas au bout de la centième fois, la cent cinquantième, ça va marcher. Et ton estime va augmenter. Et c'est que à cette condition là, que tu vas développer une certitude que tu peux réussir. Je t'ai donné l'objectif de un million, mais tu ne veux pas gagner un million. Ce qui est totalement ok, parce que c'est que de l'argent finalement. Mais si tu veux perdre du poids, faire un match de boxe, gagner un match de tennis, aller à l'université que tu veux, peu importe ton objectif. Tu dois répéter. Et tu vas développer la certitude que c'est possible. Pas tout de suite. Moi, quand j'ai commencé à, quand j'ai démarré l'entrepreneuriat, je ne pensais pas, je rêvais d'être millionnaire, mais je ne pensais pas que c'était possible pour moi. Moi, je savais que je voulais être libre, que je voulais voyager, que je voulais kiffer ma vie, que je ne voulais pas avoir 10 000 entreprises, ni 10 000 salariés, que je voulais un ordinateur, être libre, faire grave de marge. Je savais. Mais est-ce que seulement c'était possible ? Non, je me disais que non. Du coup, j'ai commencé là où j'en étais. Je voulais gagner plus que mon salaire. Voilà, je voulais gagner 2 500, 3 000 euros par mois. Ensuite, j'ai voulu gagner 10 000. Waouh, à 10 000, je me suis dit, mais en fait, je peux gagner 30 000. À 30 000, je me suis dit, mais je peux gagner 50 000. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver à 1 million. Tu vois ? Donc, ce n'est pas genre, bam, j'ai eu la certitude tout de suite. Non, elle se construit, la certitude. Ça se construit. D'accord ? C'est comme un corps que tu aimes. Ça se construit. Un couple que tu aimes, ça se construit. Une vie que tu aimes, ça se construit. Tout se construit. Donc, ton business aussi. Tes certitudes aussi. Tes croyances aussi. Et je pense qu'il y a un truc avec le def perso un peu new age, où on s'est dit, bon ben voilà, il suffit que je me répète des phrases en boucle et puis je vais bien finir par y croire. Mais tu n'es pas con. Tu n'es pas bête. Ton cerveau, il n'est pas bête. D'accord ? Non, ça ne marche pas ces conneries. Donc, si tu veux reprendre ton pouvoir, tu dois le reprendre ton pouvoir. C'est-à-dire, le prendre en main. Être responsable. Et les trucs de def perso, de manifestation, de new age, c'est une façon de se déresponsabiliser. Donc, reprends ta responsabilité. Tu es responsable de ta vie, même quand c'est dur. D'accord ? Et je t'ai dit, moi aussi, c'est dur de temps en temps. Donc, il faut reprendre cette responsabilité. Parce que souvent, on se sent impuissant. Donc non, tu reprends ta responsabilité. Tu fais des fucking actions. D'accord ? Qui n'est pas l'astrologie, la lune, les hypnoses, quoi d'autre encore ? Les cérémonies, je ne sais pas quoi. D'accord ? Non ! Des actions. Action après action. Et tu répètes. Si tu regardes mon business Margot Clas, je fais des vidéos toutes les semaines, tous les jours sur Instagram. Je fais des conférences en ligne. Je fais des conférences en présentiel. Je propose mes programmes. Je propose mes accompagnements. Je propose mes investissements. Et je répète ça. Je répète ça. Je répète ça. Donc, moi, j'adore. Parce que ma mission, c'est de vraiment empowerer les gens. C'est qu'ils reprennent leur pouvoir. Et plus particulièrement aussi, les femmes. Même si je sais qu'il y a une majorité d'hommes qui me suivent. Mais c'est vrai que moi, j'aimerais bien qu'il y ait plus de femmes au pouvoir. Qu'il y ait plus de femmes qui gagnent de l'argent. Donc, ça me kiffe. S'il y a une meuf qui me voit et qui se dit « Ok, putain, si cette meuf l'a fait, je peux le faire. » Ben voilà, je kiffe. Donc, c'est clair que la répétition, elle est plus facile pour moi. Mais si tu es juste focalisé sur l'argent, non, ça ne marchera pas. Tu as de l'argent et tu peux vivre la vie que tu veux. Et voilà. Tu vois, c'est l'argent finalement. Une fois que tu as compris comment ça fonctionne, tu ne vas jamais te battre pour de l'argent. Sauf si tu es un psychopathe. Mais tu vas te battre pour quelque chose dans lequel tu crois. Tu vas y aller pour quelque chose dans lequel tu crois. Mais pas pour juste du papier et de l'argent. Donc, voilà. Donc, les affirmations positives, ça ne fonctionne pas. D'accord ? Je pense qu'on les a tous essayés. Même moi, j'ai essayé. On est d'accord. On essaie. Ça ne fonctionne pas. Tu sens qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas. Si ça fait deux ans que tu fais des affirmations positives, il n'y a rien qui a changé dans ta vie. Putain, bouge. Change. Tu n'es pas un arbre. Tu vois bien que ça ne marche pas. Donc, change un truc. Jette les affirmations positives à la poubelle. Fais des actions. Fais des actions. Voilà. Change. Tu vois. Je bouge. On n'est pas comme ça dans le marbre. Tu vois. Donc, bouge. Voilà. Et si tu sais, tu as reconnu dans les commentaires où j'étais, dis-le-moi. Dis-moi. Merci.